salut tout le monde très très urgent et très très bonne nouvelle la première bonne nouvelle aujourd'hui la première bonne nouvelle aujourd'hui mercredi 3 janvier 2024 mes chers amis l'armée nigérienne vient d'intercepter 200 litres d'essence par les terroristes voici la photo vous voyez c'est fini pour les terroristes la deuxième nouvelle mes chers amis ça c'est l'algérie l'algérie vient de couper toutes ses aides au burkina faso au mali et au niger voilà le présent algérien je vais vous dire ça tout de suite la dernière édition du journal officiel d'algérie d'algérie du 31 décembre annonce que les comptes de prêts accordés à des gouvernements étrangers sont clôturés et leurs soldes versés aux comptes du résultat du trésor sur la liste des pays concernés il y a notamment le mali le niger le burkina faso des états qui ont adhéré lors de la réunion des marrakech du 23 décembre à l'initiative lancée le 6 novembre par les rois mohamed 6 du maroc permettant l'accès au pays du sahel à l'océan atlantique la mesure n'est pas sans rappeler la décision prise par le gouvernement algérien en décembre 2014 de réduire de moitié ses aides annuel estimant alors 80 millions de dollars destinés à la mauritanie le niger le mali et le burkina faso quatre états qui avaient quitté la coordination des tamarassins créés en 2010 par alger pour lutter contre le terrorisme dans la dans les régions dans la région ils avaient quelques voilà il avait quelques mois plus tôt le g5 sahel lancé par la france donc voilà l'algérie a coupé toutes ses aides c'est une déclaration de guerre l'information prions que ça soit une vérité en tout cas on vient de voir ça et la source est mohamed yahoo 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 7 il ya 7 heures du temps donc mes chers amis et la troisième nouvelle aujourd'hui attention faisons attention aux présents à la sandra manouattara à la sandra manouattara est un danger pour toute l'afrique regardons cet avion regardons cet avion a atterri cet avion a atterri à côte d'ivoire c'est un avion d'un cargo des militaires français donc la source c'est seulement ça va nous donc après on va donner beaucoup plus d'état donc mes chers amis nous allons commencer avec à les détails mes chers amis aujourd'hui je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne youtube s'il vous plaît pour l'amour du dieu je suis de coeur avec vous venez vous abonner sur ma chaîne youtube ma chaîne youtube s'appelle c'est qu'on a les plus trop vous cliquez sur le lien sur le profil j'ai porté un képi blanc et un petit sorte blanc et le nom de la chèque de ma chaîne c'est ce qu'on aura les plus trop pour vous abonner à votre droite il est écrit en tout noir s'abonner vous cliquez sur ça vous êtes déjà abonné pour ne pas rater les vidéos ou s'abonner ou ou s'inscrire pour ne pas rater des vidéos s'il vous plaît cliquez sur la photo de la cloche de notification et la deuxième chaîne youtube c'est pas moi sur on fait dans ces deux chaînes la deuxième chaîne youtube c'est politologue média quand vous cliquez sur ça vraiment il ya beaucoup d'émissions quand vous finissez de regarder mes émissions vous allez voir d'autres émissions on les fait en bamara et en français donc mes chers amis c'était ça allons-y avec les bonnes nouvelles mes chers amis la première bonne nouvelle aujourd'hui aïwa vous voyez cette image là vous voyez cette image là ça c'est 200 litres bidon que les terroristes voulaient se ravitailler les terroristes sont en panne de carburant ils voulaient se ravitailler à le général tiany a donné l'ordre de les arrêtés dans une pirogue je vais dire ça tout de suite l'armée nigérienne intercepte une pirogue transportant 200 bidon d'essence pour les un convoi de ravitaillement destiné au groupe terroriste a été intercepté au niger par l'armée nigérienne une pirogue transportant plus de 200 bidon d'essence prévue pour approvisionner les terroristes a été arrêté c'est à dire l'armée nigérienne a arrêté la pirogue et les gens il faut si vous voyez les gens qui beaucoup d'essence là il faut leur demander où est ce qu'ils vont parce qu'il ya il ya il ya certains de nos camarades là certains de nos frères bon ils sont pas nos camarades il ya il ya certains de nos concitoyens qui sont complices avec des terroristes les vendeurs d'essence là quand vous voyez les vendeurs d'essence là allez voilà il faut il faut bien surveiller les vendeurs d'essence et quand vous les voyez à remporter là il faut leur demander où il faut que les les autorités des trois pays fassent beaucoup de surveillance comment les touristes arrivent à trouver c'est celui que les cardinales donc c'est vraiment étonnant donc ça c'est une affaire à prendre au série donc 200 litres d'essence pour les terroristes a été intercepté nous disons bravo aux forces armées nigériennes vraiment nous sommes très fiers aujourd'hui de cette nouvelle au même moment l'armée malienne aussi a découvert un hôpital cassé dans une forêt et cet hôpital a été anéanti a été complètement détruit par la puissance de fait des forces armées maliennes au même moment l'armée burkinabé aussi a découvert une base cassée dans une forêt ils sont toujours dans les forêts quand vous voyez les arbres là ils disparaissent il faut bien suivre avec la nouvelle technologie les nouveaux radars que le mali le burkina et le niger possèdent aujourd'hui peuvent tout voir même si les moustiques quittent encore d'ivoire pour venir au burkina faso là à en tout cas ça va ça va les montrer donc vraiment nous remercions les nous encourageons les fds du niger et les fds et bdp du burkina faso et les fama du mali donc mes chers amis allons-y en côte d'ivoire je vous invite à faire beaucoup attention à la salle draman ouattara mes chers amis à la salle draman ouattara est un danger pour l'aïs je répète encore à la salle draman ouattara est un danger pour l'aïs je le dis haut et fort et nivariens a voulu m'agresser aujourd'hui que je dois cesser de critiquer à la salle matra désormais chaque jour j'ai même quand je vais faire la vidéo là les chances de la démarquer avec moi les donc à la salle draman ouattara vous voyez cet avion là c'est un avion français c'est ce qu'on vient d'envoyer la source est venue d'un frère qui s'appelle savadoro souleman power il n'a écrit urgent un avion de l'armée française a été repéré par un satellite au nord de la côte d'ivoire le cargo s'est posé en pleine brousse où il n'y a aucune piste d'astérétage dans quel objectif seul et d'un seul c'est d'un seul et ses derniers savent c'est qu'ils leur ont motivé à se poser vers la frontière du burkina faso en pleine forêt j'appelle les autorités burkinami à être trahir et à être vigilant vers le sud du pays surtout vers la côte d'ivoire quelque chose se prépare savadoro souleman power voilà l'avion voilà la photo de l'avion donc les français ont des petits avions on ne sait pas c'est qu'ils voient là bas on ne sait pas c'est que l'armée frontière l'armée française fait à la frontière entre le burkina faso et la côte d'ivoire que j'ai sauve nos parents burkinabés en toi il ya eu l'échec des tentatives de coup d'état à plusieurs reprises grâce à la détermination du peuple du pays des hommes intègres talent le tout puissant bénisse le peuple du burkina faso le peuple du mali et le peuple du niger restons soudés soutenons nos militaires et je vous dis une chose aujourd'hui avant de quitter la vidéo n'abandonnons jamais nos soldats qui sont au pouvoir ne précipitons jamais pour organiser les élections les politiciens sont prêts il ya des politiciens volets ils ont pressé pour les élections parce qu'ils ont peur d'aller en prison ils ont volé des milliards ils veulent qu'on passe les élections quand on va fixer la date des élections ils vont ils vont y refuser de répondre à la justice quand on va les arrêter il vendredi car les présents les arrêtés parce qu'il ya élection voilà des pièges voilà des pièges ou quand on va aux élections ils savent que les militaires n'ont pas des bases politiques ils vont profiter ils ont des complices parmi nous ils vont profiter pour avoir la majorité parlementaire et municipale cela ne marchera jamais car nous les peuples dignes de l'afrique nous n'allons jamais rester bras croisés nous resterons vigilants et nous sommes des cas avec nos trois dirigeants et leurs collaborateurs donc voilà ça le message passez excellent week-end n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne youtube c'est vous tournera les politologues et la deuxième chaîne youtube politologues médias bye bye